C'était de les amener sur un sport de combat. Je n'avais pas forcément de thème particulier à la base, mais c'est trouver un sport de combat pour commencer l'année, alors pas pour se battre, mais pour retrouver l'histoire du duel avec l'attaquant, apprendre à se défendre aussi. Ça me paraissait important de commencer par ça, et l'Aïkido en l'occurrence parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, et puis c'était l'occasion de le faire ici à Montbéliard. Alors je suis monsieur Costosek Sylvain, je suis professeur à l'école traditionnelle d'Aïkido de Montbéliard. L'Aïkido est un art martial assez récent. C'est un art martial qui consiste à utiliser la force du partenaire pour la retourner contre elle. Ça n'exige aucune aptitude physique particulière. C'est pour ça que des enfants, des femmes de 7 à 67 ans peuvent monter sur le tatami, et on peut leur faire découvrir en une heure, une heure et demie, leur faire découvrir l'Aïkido. Est-ce que ça bénéficie pour eux ? En fait, l'idée et les objectifs sont toujours les mêmes. Déjà, d'une, c'est de les sortir un peu de leur cadre, du château, du centre, qui les a amenés à rencontrer d'autres personnes, d'autres acteurs de la vie sportive ici, dans les entours de Montbéliard. Et puis qu'ils apprennent aussi des choses, que ça leur serve sur le terrain, mais aussi en dehors. Et puis là, on voit ce soir que la séance est vraiment très intéressante. Pour nous, c'est intéressant parce que ça permet à d'autres activités sportives de découvrir une activité. Je pense qu'il y a un fossé entre le football et l'Aïkido. Et pourtant, on se retrouve ce soir ici au dojo de Pajol. Avoir le FSO Show parmi nous, c'est une opportunité de faire découvrir aussi l'Aïkido. Et donc, on vient de finir une séance découverte. Je pense qu'ils ont apprécié. Voilà, en général, on apprend assez vite quand on apprécie cette discipline. Pour les débutants, oui, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'on rencontre des gens qui n'ont jamais fait de sport et qui ont des aptitudes plus prononcées que des gens qui auraient 10 ans d'athlétisme derrière. C'est variable. Là, en l'occurrence, ils se sont bien dépatouillés par rapport à ce que je leur ai fait faire. Et je pense qu'ils ont apprécié ce petit cours de ce soir. Ils ont découvert une pratique martiale qui est très peu connue.